Mes parents comme ça, et maintenant que je sais le faire, je veux tout le temps le faire, je veux tout le faire, je veux tout le contrôler avec mes parents, je veux être partout avec eux. Et vous pensez à toi quand même ? Ben oui, parce que derrière il y a les amis et les coordonnées, mais sinon après si je peux faire quelque chose, il faudrait parce que si ma mère elle veut, par exemple, qu'elle aura envie de sortir, elle va me dire, non mais toi tu voulais sortir, non mais c'est pas grave, vas-y, moi je vais les sauver, et c'est de l'un côté que j'aurais pas dû le faire, que j'aurais dû sortir moi, et que mes mamans gardent les mots, mais c'est plus genre que moi, si elle veut faire quelque chose, je veux pouvoir aller, on s'explique. Il n'y a pas des moments de rival où vous dites, aujourd'hui j'ai pas envie quoi, j'ai quand même un mec, j'en ai pas carrément comme ma mère, c'est franchement, il y a des moments où on a fait des devoirs, et on en demande un atout comme je l'ai déjà fait hier, ou enfin voilà. Cathy, est-ce que vous pensez que le fait que vos enfants soient juniors, soit, pardon pour le mot, mais peut-être un atout pour eux dans la gestion de la maladie ? Je pense qu'ils le vivent beaucoup mieux, qu'ils sont venus, qu'il y a d'autres qui les comprennent. Quand on se retrouve à l'hôpital, si l'homme doit faire une prise de sang ou autre, il y a des gens, ils vont t'inquiéter pas, ça va bien se passer. Avec un stress quand même, parce qu'ils savent qu'ils vont passer derrière aussi, parce qu'ils font tous les deux, la même chose, voilà. Et moi, c'est là, t'inquiéter pas, t'inquiéter pas. Sous-titrage ST' 501